Nous sommes le vendredi 19 mars il me semble. Il est actuellement 9h30 je crois. On vient de se lever et on va aller à Costco aujourd'hui. Donc il y a ma sorte qui va bientôt arriver pour nous emmener à Costco. Elle voulait y aller, elle voulait faire un petit tour. Et moi j'ai pas mal de choses aussi à prendre. Notamment tout ce qui est lessive et les trucs pour le lave-vaisselle parce que j'en ai plus. J'en avais acheté il y a 2 ans je crois des trucs pour le lave-vaisselle. Je viens seulement de vider le dernier paquet. Donc je me suis fait un petit café et j'ai acheté des pas en chocolat hier donc on va aller manger ce matin. Et ah oui je vous ai pas montré mon sublime bouquet. Je crois pas vous l'avoir montré, je vais vous montrer ça. Donc voilà mon petit bouquet, enfin mon petit nom il est énorme. Il est énorme donc il y a des iris, j'aime trop ça. Des fleurs de lys qui commencent un peu à s'ouvrir. Il a mis un peu de trucs qui sent bon, on dirait du romarin, je sais pas. Et des eucalyptus, c'est trop trop joli. Franchement avec des petites fleurs comme ça par ci par là. C'était pour nos 23 mois. Donc dans un mois ça va faire, un peu moins d'un mois maintenant ça va faire 2 ans avec mon conjoint. Alors nous sommes le lendemain du discours de Castex qui a dit qu'il y aurait un confinement à Paris. Donc j'espère que pour tous ceux qui sont à Paris, bah ça avale le moral. Mais je trouve que freiner sans enfermer ça ne veut strictement rien dire. Dis nous que c'est un confinement frérot, enfin tu vois. J'ai mis du temps à comprendre que c'était un confinement parce que je disais pas vraiment mot pour mot confinement tout le temps tu vois. Enfin je comprends pas trop sa logique en mode on peut faire ce qu'on veut la journée mais on est quand même confinés. Je sais pas, je sais pas, les magasins sont fermés, mes skins encore une fois, les pauvres ils vont souffrir. Donc j'espère que ceux qui sont en Inde de France, j'espère que vous êtes pas trop impactés. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça va. C'est important de connaître le moral de mes abonnés, ça me tient à coeur. Parce que si je vois un abonné qui est pas bien, bah il faut me le dire. Il faut me le dire, il faut en parler, ça fait du bien d'en parler et d'extérioriser un peu tout ça. Et je n'ai déjà plus de batterie, c'est génial. Ah et vous savez, j'ai acheté ça avec les vignettes Tefal à Carrefour. On peut avoir les produits Tefal à 5€. Donc j'avais acheté ça pour le presagrume et c'est vraiment génial. Moi j'adore, je me fais ça tous les après-midi. Après chaque cours qui m'a assommé, je prends un jus d'orange pressé et c'est trop trop bon. Vraiment je suis au top. Donc je regardais à Costco s'ils ont des oranges à jus pas trop cher parce que à Carrefour c'est un peu cher je vous avoue. Mais vraiment c'est super bien. De base le prix je crois que c'est 29€. Ensuite on a pris ces petits trucs là. Là c'est des trucs isothermes. Des bouteilles isothermes. Et franchement elle est pas mal hein. Hyper quali et tout. Donc 5€ encore une fois. Enfin on a pris avec les vignettes. Et là je pense que la prochaine fois on va prendre un Posagum pour ma soeur et aussi une bouilloire Tefal. Parce que ma bouilloire ça fait des années que je l'ai et elle commence un peu à mourir. Donc c'est celle là de bouilloire que j'ai fait. Enfin ça fait ouais. Enfin depuis que vous me connaissez sur Youtube vous la connaissez. Et je la fais déjà encore d'avant, d'avant, d'avant. Je crois que ça fait... Je crois qu'elle est aussi vieille que le micro-ondes. Et elle commence à me dire adieu tout doucement. Donc voilà je pense que je vais la changer pour une Tefal parce qu'en plus ça là c'est une Tefal. Je crois que j'ai acheté le Grippin en même temps que la bouilloire je crois. Un truc comme ça. Je viens de voir l'heure, c'est une catastrophe. Il est 9h54, ma soeur est censée venir à 10h. Je n'ai toujours rien fait. Je ne me suis pas préparée, je n'ai pas sorti Birdie, je n'ai pas mangé. Mon copain est toujours dans son lit. Enfin bon c'est... Ma soeur va gueuler. Je suis toujours en retard. Tout le temps, tout le temps en retard. Il y a un sac qui bouge. Sa tiens ? Mais il est con ce chat. Il aime trop ce sac. Je ne sais pas pourquoi. Tu l'aimes ce sac hein ? Bon je me suis préparée. Genre j'aime trop mes cheveux en ce moment, ils sont trop beaux. Mais j'ai dit d'aller les recouper. Mais comme là c'est le confinement, il n'y a plus de quoi faire hein. Je ne sais plus. Mais j'aime trop, ils sont trop jolis. J'aime trop quand ils sont bouclés, j'aime trop. Bref. Donc je me suis maquillée vite fait. J'ai fait mes yeux, mes sourcils. J'ai mis juste de l'anti-cerne. Et puis j'ai pas mis de fond de teint. Pour laisser aérer ma peau, de toute façon avec le masque ça ne sert à rien. J'aimerais trop mettre des rouges à lèvres mais avec le masque ça ne sert à rien. Mais ça on est toujours pas arrivé. Donc nous sommes à l'oeuvre, nous ne sommes pas encore en retard. Birdie qui boit, ça faisait longtemps ça aussi. Je vous emmène avec moi à Costco. Je ne sais pas si je filme avec le téléphone ou avec la caméra. Je pense que je vais vous filmer ça en Instastory à Costco s'il n'y a pas beaucoup de gens. Enfin je vous ai déjà filmé à Costco comment c'était. N'hésitez pas à aller voir mes anciens retours de course. S'il y a des nouveautés je vous les montrerai en Instastory. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. C'est Elisa BRTOff. Donc c'est parti pour Costco. Donc 300€ plus tard. On est à Costco, ça fait il n'y avait pas beaucoup beaucoup de monde par rapport à ce qu'on avait imaginé. Il y avait beaucoup de voitures. Il n'y avait pas beaucoup de personnes dans le magasin donc ça allait. Donc on est pour 300€ donc après on a vu des choses avec ma soeur. Ma soeur j'en ai pour 120€ et donc nous le reste ça a coûté cher. On n'a pas pris de conneries hein. Vous allez voir on n'a pas pris de conneries, on a pris des choses qui vont nous durer. J'espère. Non mais ça va me durer moi ça me dure 2 semaines, toi ça me dure 3 jours mais... On n'a pas pris de conneries hein. C'est les cookies. On n'a pas pris, on n'a vraiment pas pris de conneries. Costco, la base. Donc on a pris des bonnes mamans, ce genre de choses. Je les aime trop, ça coûte 2€, un peu plus de 2€ à Carouf. Juste les petits trucs comme ça. On a pris ce pack là, c'était à 8€. J'aime trop 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 trop. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 8 packs hein je crois. Donc ça valait vachement le coup. Moi j'adore ça, j'adore en manger. Donc t'as la framboise, le chocolat caramel, les meilleurs du monde, la fraise et le citron. Le citron je suis un peu moins fan mais le reste c'est trop bon. Ensuite on a vraiment craqué au niveau de la lessive. Je crois qu'on a eu pour 70€ de tout ce qui est produits ménagers. Donc on a pris l'arbre vert au niveau des lessives. Ça fait vachement le coup en fait là-bas. Ah oui je vous ai fait une story sur mon compte Instagram avec toutes les nouveautés et tout de Costco. Donc n'hésitez pas à checker, je vous la mettrai en sourire à la une. Je pense que ça devait coûter 4,50€ ça. Je vais te le donner. Mais on a pris une boîte de 4 trucs comme ça. Monsieur Prop, c'est des lingettes désinfectantes, résistantes, patati patata qui lime toutes les bactéries. On a repris ça pour faire le stock. En fait on en a donné la moitié à ma soeur. C'était 10€ le gros pack de 4. Ensuite j'ai pris des tablettes lave-vaisselle tout en un. On n'a pas besoin d'enlever de plastique donc ça c'est vraiment bien. C'est l'arbre vert, c'est encore une très bonne gamme de produits. Ça a coûté je crois 19€ ça. Ou 20€. T'as quand même 140 tablettes donc ça va nous durer quand même pas mal dans le temps. Donc au moins ça... Je pense que ça va nous durer au moins un an. On a appris de la lessive liquide ultra concentrée. Donc c'est en fait pour les professionnels de base. Et donc on a pris un énorme bidon. Il est très 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 lourd. 142 lavage. 5 litres. Je crois que c'était 23€. J'ai vu un peu au niveau des litrages à Carrefour par rapport à ce que je prends à Carrefour. C'est beaucoup plus avantageux de l'acheter comme ça. Au niveau du prix par rapport aux litres c'est beaucoup moins élevé. Au moins ça, ça va durer dans le temps et c'est super lourd. Et donc on a pris la souplisson qui était à 10€ je crois. Donc voilà ça fait aussi 202 lavage. Donc en gros là pour tout ce qui est produits ménagers on en a eu quand même pour pas mal cher. On va pas se mentir. Ensuite j'ai pris des pains lavage. Enfin c'est des pains comme ça. C'était 3€. Il y en a 10 à l'intérieur. On n'a jamais goûté. Donc ça fait comme des vrais en fait. J'ai pris des framboises aussi. C'était 4€ les 350g. Elles étaient assez jolies je trouve. J'avais vu aussi des myrtilles. Sauf que c'était beaucoup trop cher. Je crois que c'est 7€ les trucs de 510g. Ensuite j'ai pris du jarret de porc. C'est tellement tellement bon. J'adore ça. C'est 12€ donc c'est les gros 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 jarret. Je sais pas si vous allez voir. Il y en a 2 à l'intérieur. Ils sont énormes. Ils sont trop trop bons. Après t'as beaucoup de gras. On va pas se mentir. Pour moi la viande Costco elle est un petit peu plus chère je trouve. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Oh ça n'a rien à voir avec ce que je goûte d'habitude. Vraiment quand je mange de la viande j'en mange rarement. Mais quand j'en mange j'en mange de la bonne. Ensuite on a pris des gnocchi à poêlé bio. Donc là il y en a 1kg. Je crois que c'était 5€ quelque chose comme ça. Moi je suis pas très fan de gnocchi je vous avoue. C'est pas trop mon dada. On a pris des cookies. Ca c'est vraiment un basique chez Costco. Les cookies sont excellents. Et j'ai pris enfin 6kg d'orange à jus. C'est énorme. Là c'était 7€ les 6kg. Et à Carrefour c'est 3,60€ les 1,5kg. Donc ça vaut vraiment le coup d'acheter à Costco. Moi je fais tout le temps des jus d'orange et là je suis trop contente j'en ai vu 6kg. On dirait pas que ça fait 6kg. Et ensuite j'ai pris des surgelés. Je vais vous montrer ça. J'ai pris des glaces comme ça. J'adore ce genre de glace. C'était 2€. Je trouve ça trop bien. J'aime trop. Je sais pas combien il y en a à l'intérieur. Mais j'aime trop ce genre de choses. Moi j'aimais bien prendre ce glace là. Vous savez où il y avait le petit truc vert qui pétille. C'est trop bien. Ensuite j'ai pris des... Enfin moi je suis pas très fan de ça par contre. Des gyozas. C'est mon copain qui en a pris. C'était 10€. Et il y en a 1,4kg. Donc ça vaut vachement le coup. C'est pas très très cher. On a pris aussi des brochettes au poulet. Ça c'était 20€ les 40 je crois. Donc ça valait quand même le coup ce genre de choses. Et vous avez aussi des bœufs fromage qui coûtent 32€ pour 50 bœufs fromage. C'est plutôt pas mal. On a pris ensuite du lait. Donc on l'a pris en 1,5kg. En gros ça nous faisait à 70 centimes la bouteille de 1 litre. Donc ça vaut le coup je trouve. Mon copain il a voulu prendre de la Corona. Je crois que c'était 13€ des trucs de Corona. Il y a 12 bouteilles. 1€ la bouteille. Je sais pas combien ça coûte moi de base ce genre de choses. Mais bon il a pris ça. On a pris du Pepsi. Je sais pas pourquoi il a pris ça. J'aime pas le Pepsi. Moi je préfère le Coca. Mais le Coca il voulait pas. Il disait ouais il y a trop de sucre et tout. Mais le Pepsi c'est pas mieux. Et donc voilà pour mes achats de Costco. Voilà. En soit tout ce qui est lessive et tout il nous le fallait vraiment. Et au moins ça va donc durer. Comme je vous ai dit les tablettes pour la baisse ça m'avait duré. Je sais pas combien de temps. Après moi j'allais souvent à Action acheter ma lessive et tout là-bas. Mais au final c'est mieux la gamme Arbre Vert. C'est un peu plus écologique aussi. Cette gamme là elle est mieux que tout ce qui est Ariel etc. Donc on paye aussi un peu le prix aussi. On va pas se mentir. T'achètes 3 trucs. T'es déjà à 300 balles. Vraiment faut vraiment faire attention. Moi j'essaye de calculer tout. Mais après je me suis dit vas-y Elisa. Ca fait longtemps que t'es pas venue. Et en soit on a pas pris beaucoup de conneries. Genre juste les bonnes mamans. Et le truc de glace. Et c'est tout. Bref je vais me préparer parce que là j'ai mon TD qui commence bientôt. Donc je vais tout ranger. Oh mon chacha. Il est con ce chat. Il est trop beau. Bon je me tâte à ranger cette partie là du dressing. La partie où il y a trop de bordel. C'est les produits ménagers tout ça. Enfin c'est un peu n'importe quoi. Faut que je vois ce que j'ai. Ce qui me manque. Après vous êtes nombreux à me dire. Ouais juste vinaigre blanc et chiffon et de l'eau ça passe. Mais moi ça passe pas. Je déteste le vinaigre blanc. Je déteste ça. Donc même le bicarbonate de soude j'en ai. Mais j'utilise pas plus que ça. Parce que ça fonctionne pas vraiment à part dans la baignoire. Mais pour tout ce qui est dégraissant et tout. Bicarbonate de soude vinaigre blanc ça marche absolument pas. Je suis désolée. Il y a que le cilet de banque qui fonctionne vraiment avec moi. Mais là je pense que j'ai des produits en double. Des produits. Enfin tu vois. Faut que je vois ce que j'ai. Ce que je n'ai plus. Bon ce que je vais faire c'est que je vais enlever tout ce qu'il y a dans les casiers. Les trois même. Je vais enlever les trois. Je mets tout ça par terre. Et je vais trier en fonction. Et je vais voir si j'ai d'autres petits bacs à mettre dedans. Je pense que j'en ai. Donc voilà tout ce qu'il y a au niveau des produits ménagers. Là il y a les trois étages. Avec les affaires de Berdy aussi. Il y a quand même pas mal de choses. Donc il faut que je trique. Je vois qu'est-ce qui est vide. Qu'est-ce qui est pas vide. Qu'est-ce qui est ceci. Qu'est-ce qui est cela. Donc là j'ai mis dans un premier panier tout ce qui était lessive. Genre bicarbonate de soude. De la pastille de Javel. Du vaniche. Même si ça je n'utilise plus du tout. Même vaniche je n'en utilise pas. Des color stops. J'utilise rarement. Et là j'ai mis tous les microfibres. Là j'ai mis tout ce qui était lingettes. Trucs pour serpillères. Le liquide vaisselle. Les poubelles. Enfin les sacs poubelles. Là j'ai mis tous les pchipschites que j'ai. Pour pouvoir nettoyer la maison. Généralement j'utilise des trois. Ces trois là. Donc ça c'est pour les vitres. Ça c'est parce que j'adore. Ça sent super bon. Ça désinfecte et tout. Le silibank dégraissant. Le silibank calcaire. Et là c'est tous les autres produits un peu plus chimiques. Genre alcool. Il y a quoi d'autre ? J'ai de l'acétone. Enfin des choses comme ça. Alors voilà le avant. Et donc voilà le après. Bon j'essaie d'arranger comme j'ai pu. Là je trouve ça bien. Je trouve ça beaucoup plus fonctionnel. Donc j'ai inversé. En fait j'ai mis des trucs là-haut. Ça le corbeille et ça. Ça passait pas ensemble. Donc j'ai dû les séparer. J'ai mis la valise de Birdie derrière. J'ai mis des trucs de plastique derrière. Et ça c'est des petits robots pour nettoyer les vitres que j'utilise assez souvent. Là j'ai mis donc tous les produits un peu. Voilà alcool etc. Là c'est tout ce qui est lessive. Là je vous ai montré tout ce que j'utilise à portée de main. Au moins c'est là. Et j'ai une étagère ça là. Je l'ai mise là pour l'instant. Si c'est utile on la laissera là. Sinon on la mettra ailleurs. Et les petites gourmandises de ma chienne. Je les mets d'habitude ici. Bah je vais les mettre où ? Je vais les mettre là tiens. Hop. Voilà. Franchement je suis trop fière de mon organisation dans ma petite commode avec tout le make-up et tout. Franchement je m'y tiens je trouve. Je trouve ça... Sauf là c'est un peu le bordel j'avoue. Mais sinon je trouve que je m'y tiens. Genre c'est bien rangé et tout. Enfin franchement applaudissez-moi. Bon je vais vous parler un peu des nouveaux produits make-up que j'ai reçu. Bon j'ai reçu une palette. Je l'ai testé avec vous sur Instagram. N'hésitez pas d'aller me suivre d'ailleurs. Franchement la pigmentation est incroyable. Mais je ne sais pas me maquiller. Il faut vraiment que j'apprenne. Et je veux vraiment apprendre avec cette palette là. Parce qu'elle est vraiment géniale. Les couleurs sont trop trop belles. Donc c'est la petite palette Pocket de Sephora. Donc ils ont sorti pas mal de palettes comme ça. Des petites palettes vraiment hyper sympathiques. Franchement le packaging est trop trop beau. Donc des tons bleus, des tons roses, des tons chauds. Enfin un peu de toutes les couleurs. Il y a presque en train de se lécher c'est... Bref. Donc ça se présente comme ça. J'adore la texture. Genre là c'est pailleté et tout. Et t'as un petit élastique. Et après tu sors ta palette comme ça. Et je trouve ça trop bien. Donc voilà les couleurs. Donc j'ai déjà swatché, j'ai déjà testé et tout. Et franchement la pigmentation est incroyable. Je vais vous montrer juste celui-là là. Oh ! Téma ! C'est incroyable. Et le vert là, il est comme ça. Genre il est un peu vert, gris. Genre c'est trop trop beau. Et le bleu du milieu... J'ai du mal avec mes ongles désolée. Regardez comment il est beau. Les couleurs sont trop jolies. Après vous avez beaucoup de chutes. Surtout pour celui-ci. Il y a beaucoup beaucoup de chutes. Ne faites pas votre teint avant. Faites votre teint après. Ou alors moi je suis pas douée aussi. Donc peut-être que c'est pour ça aussi que j'avais plein de chutes partout. Mais franchement hyper bonne palette. Un prix très avantageux. Donc n'hésitez pas à checker sur le site de Sephora. Je vous mettrai le lien en barre d'info. Et vraiment trop 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 mignonne petite palette. Au moins tu peux l'emmener partout. Et je trouve que celle avec les tons chauds, elle est parfaite pour tous les jours. Mais celle-ci franchement... Les couleurs sont incroyables. Vraiment incroyables. J'aime beaucoup. J'ai acheté ça sur le site de Forever Leaves. Comme ça. Alors j'ai acheté donc deux... Enfin le pack en fait. De faux cils. En fait c'est un liner. Que tu mets... Tu peux mettre soit en liner normal. Soit sur un liner. Et en fait ça colle tes faux cils. Et c'est hyper pratique. J'ai testé ça avec vous sur Instagram. Et franchement c'est archi bien. Donc j'ai pris trois faux cils. Donc c'est différents faux cils de différentes tailles. Franchement les boîtes elles sont trop belles. Regardez-moi ça. Archi joli. Ensuite l'autre boîte. C'est des faux cils un petit peu plus long. Et ça colle super bien hein. Bon j'ai envie de faire un... J'ai envie de suivre un tuto. Ça fait longtemps que je vous en parle de ça. J'ai testé celle-là. Elle était vachement bien. Et j'essaie de trouver la vidéo. Pas trop compliquée. Mais un peu quand même. Enfin tu vois. Je galère un petit peu à trouver une bonne vidéo. 40€ je crois pour les trois faux cils. Et les deux liners magnétiques. Enfin pas magnétiques. Les deux liners qui collent en fait. Ensuite j'ai reçu de la part de Clarins. Donc c'est leur nouveau lip oil. Donc je sais pas si vous allez voir le packaging. Donc voilà j'ai pris la tente numéro 4. Ils ont fait pas mal de belles couleurs. Notamment un rouge. Oh il était trop beau. Et en fait c'est une huile scintillante. Couleur et brillance. Donc ça permet d'hydrater les lèvres. Comme ils le disent. Texture non collante. Douce, réconfortante. Cocktail de 3 huiles végétales. Brillance 3D. Et en gros ça t'hydrate les lèvres. C'est un soin en même temps. Je vais vous montrer le packaging. Regardez comment il est beau. Et regardez il y a plein de paillettes et tout. Donc je vais le mettre là. On va voir ce que ça donne. Surtout que j'ai mis un petit pull rose. Donc normalement ça doit être vert. Et je viens de voir que l'embout il est trop trop bien. J'aime trop ce genre d'embout un peu mousse. Je trouve ça hyper pratique à appliquer. Ah ça sent bon. Hum. Le seul truc qui me dérange. C'est que quand je fais ça. Je sens les paillettes. C'est hyper bizarre. Après au niveau couleur. Bah ça se voit. Tu vois c'est vraiment un gloss. C'est pas une couleur extrêmement intense. Mais on voit quand même la couleur. C'est assez pailleté. Mais par contre on sent vachement les paillettes quand on fait ça. Pas du tout collant. Je testerai un peu plus longtemps. Je vais le laisser jusqu'à ce soir pour voir s'il tient bien etc. Mais en tout cas hyper agréable à porter. J'aime pas trop les gloss de base. Parce que c'est très collant. C'est très... Ça fait toujours des petits trucs pâteux au niveau de la bouche. Là je pense pas que ça le fasse ça. Parce que c'est une huile. Bon là je suis en train de manger mon jarret. C'est trop 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 bon. C'est la meilleure viande du monde. J'ai dû enlever le gloss parce que je m'en foutais partout. Donc trop 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 bon. J'aime trop. C'est une divinité. Et je vais goûter du Pepsi. Le Pepsi je n'en bois jamais. Je crois que la dernière fois que j'ai bu du Pepsi c'était en Espagne au Pertus. Pour ceux qui connaissent. Vous savez c'est le vieux Pepsi dans les machines, dans les boissons où tu te sers tout seul. Voilà c'est la dernière fois que j'ai bu du Pepsi. Je crois que j'étais malade en plus. Ah déjà l'odeur. Ah ouais. Ah cet arrière-goût. Dégueulasse. Bébé c'est dégueulasse. Non je sens l'arrière-goût. Il y a un arrière-goût. On est d'accord. L'arrière-goût de... d'ancien coca. C'est bizarre toi. C'est dégueulasse. Bon nous sommes le lendemain. Je vous ai un peu abandonné et tout hier. Mais j'avais mes TD et après je suis partie voir mes voisins pour passer une petite soirée avec eux. J'ai très très mal dormi. Vraiment j'ai passé une nuit de merde. J'ai une tête dégueulasse comme d'habitude. J'ai une tête vraiment fatiguée. Et pourtant là il est 13h26. Je suis éclatée. J'ai hyper mal dormi. Donc je me suis levée. J'ai fait un peu de ménage et tout. J'ai relancé un lave-vaisselle parce que je sais pas. Mon tableau de lave-vaisselle elle est pas si rose là que j'avais achetée il y a longtemps là. J'ai l'impression qu'elles sont défectueuses. Je sais pas ça nettoie mal. Genre il y a des petits résidus de rose dans les verres. Tu sais la partie elle est rose. Enfin je comprends pas pourquoi c'est... Enfin je sais pas. Je comprends pas. Donc je pense que je vais les enlever et je vais mettre celle de l'arbre vert parce que celles-là elles sont pas ouf. Donc j'ai relancé la vaisselle. J'ai fait une machine. Donc je vais tendre le linge là. Là t'as mes petits loulous qui sont là. Toujours auprès de moi celui-là. Toujours avec moi. J'aime trop. Je me suis fait aussi un petit massage avec l'appareil que mon père m'a offert pour mon univers. Je sais pas si vous l'avez montré. En gros c'est un masseur qu'il a acheté sur Aliexpress. Il est excellent vraiment. Je me suis fait un massage de cou, des fesses, de tout. C'est archi bien. Genre c'est un truc que tu mets sur ton dos. Et après tu tiens avec tes bras et après tu peux ajuster et tout. Enfin c'est trop bien. Bref je vous ai même pas parlé de mon projet déco que je voulais faire. Mais je pense que j'ai monté la vidéo hier soir. Elle est un peu longue. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Il y aura pas mal de vidéos déco là d'ici ces prochaines semaines. Notamment je vais retaper des meubles que j'ai récupérés de chez ma grand-mère. J'aimerais bien aussi faire un truc sur le balcon. Mais il faut que je vende d'abord de petits trucs pour faire de la place. Je voulais vous filmer une morning routine ce matin et une autre vidéo l'après-midi. Mais franchement j'ai pas la tête à ça. Je suis éclatée. Je voulais faire morning routine et la vidéo sur mes cheveux. Vous savez parce que vous êtes nombreux à me demander et tout comment j'ai fait. Je voulais faire ça pour mercredi mais j'aurais pas le temps. Je sais pas si il y aura une vidéo mercredi parce que j'ai plein d'examens. Donc peut-être ça sera dimanche prochain. Mais je suis éclatée. Ah oui j'ai vu que les coiffeurs étaient encore ouverts. Chose que je comprends pas pourquoi les coiffeurs sont ouverts et pas les manucures esthéticiennes. C'est vraiment vital. Moi c'est plus vital d'aller chez la manucure esthéticienne que d'aller chez coiffeurs. Je suis désolée. Genre là j'ai encore tapé 4 semaines de faux ongles là. Là je peux plus. Ça faisait quasiment un mois, 3 semaines un mois que je les avais fait. Donc je sais pas si je m'achète les choses pour me faire moi-même. Genre le gel et tout. Mais vas-y. Flemmes. Flemmes de le faire moi-même. Vraiment flemmes. Donc je pense que je vais juste me les couper et ajuster. Là ça va être ridicule parce qu'il y a mon signe astrologique. Donc là ça va être moche. Ça va faire tout petit. Je sais pas. Je sais pas comment faire. Bref. On s'en fout totalement. Donc bref. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si c'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui cliqueront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz.